Les combustibles fossiles contiennent les deux éléments principaux de la vie. Le carbone de la matière vivante et l'hydrogène du soleil. A forte teneur en carbone, ils sont solides comme le charbon, à teneur moyenne liquide comme le pétrole, alors qu'à faible teneur en carbone, ils deviennent gazeux comme le méthane, aussi appelé gaz naturel. Les énergies fossiles fournissent depuis le début de la révolution industrielle le feu de la croissance à travers des réactions chimiques dites de combustion. Mais cette combustion émet dans l'atmosphère du CO2 ce fameux gaz à effet de serre, principal responsable du dérèglement climatique. La fabrication des énergies fossiles est une recette de cuisine très élaborée. Elle est le fruit de la cuisson très lente durant plusieurs dizaines de millions d'années d'une roche contenant des débris végétaux et d'animaux mélangés à des grains très fins d'argile, de sable et de calcaire. Les ressources fossiles sont réparties de manière très hétérogène sur l'ensemble de la planète. Le Moyen-Orient recèle près de la moitié des réserves de pétrole et 43% des réserves de gaz naturel, la Russie 29% des réserves gazières et charbonnières, ainsi que 8% des réserves pétrolières. L'Amérique est à la fois charbonnière, pétrolière et gazière. L'Asie est pauvre en pétrole mais riche en charbon. Enfin, l'Afrique et surtout l'Europe font figure de part en peau. Cette dernière ne possède que 6% du charbon, 2% du gaz et 1% du pétrole. Hormis le charbon, les réserves mondiales de gaz et de pétrole sont donc presque exclusivement distribuées hors OCDE, dans des régions particulièrement instables et dans des pays dirigés par des régimes autoritaires. En 50 ans, la consommation d'énergie fossile a plus que triplé. Au cours de la même période, leur part dans le mix énergétique n'a que faiblement diminué, passant de 89% en 1965 à 81% en 2017. Depuis le début des années 60, on distingue trois grandes périodes. Les 30 glorieuses, avec une croissance moyenne de plus de 5% et le plein emploi dans les pays développés. Elles sont rendues possibles grâce à un pétrole quasi gratuit. Au début des années 70, l'or noir couvre près de la moitié de la consommation mondiale d'énergie. Dans le même temps, la part du charbon s'effondre. Les deux chocs pétroliers marquent une rupture brutale de la consommation d'or noir au profit du gaz et du nucléaire. Elles amorcent le déclin des pays de l'OCDE où le chômage de masse s'installe. Enfin, au début des années 2000, la croissance des pays émergents redonne du beau mot charbon. Alors que la part du pétrole continue de s'éroder, celle du gaz stagne. Cela nous conduit en 2015 à un mix primaire composé de 31% de pétrole, de 28% de charbon et de 23% de gaz. Si la part globale des énergies fossiles ne s'est guère réduite, leur distribution géographique a par contre été bouleversée. En 1965, les pays émergents ne représentaient que 30% des énergies fossiles. En 2015, ils comptaient pour 60% et consommaient 52% du pétrole, 53% du gaz et 75% du charbon. Les clés qualitatives mais aussi quantitatives de la transition sont donc aujourd'hui dans les mains des pays émergents. C'est ce que nous avons intitulé le syndrome du pauvre. La fin des énergies fossiles et plus particulièrement celle du pétrole et du gaz est un mythe très populaire. Alors, qu'en est-il réellement ? Au rythme de la demande actuelle, l'épuisement du stock se situerait aux environs de 2120. Mais, des combustibles fossiles stockés dans l'écorce terrestre, cela ne signifie pas pour autant qu'ils puissent instantanément remplir le réservoir de votre voiture, produire de l'électricité ou vous chauffer l'hiver. Une possible rupture entre l'offre et la demande ne repose donc pas sur l'évaluation des ressources, mais sur le rythme auquel l'industrie extractive sera apte ou pas à les produire. Selon nos estimations, en prenant en compte les ressources conventionnelles, mais aussi celles identifiées en pétrole et gaz de schiste, l'épuis pétrolier et gazier se situerait aux environs de 2050. Malgré une abondance apparente de ressources, les combustibles fossiles sont donc de plus en plus complexes à exploiter et à produire. Les prophéties du genre des combustibles fossiles, il y en a pour des centaines d'années, sont donc trompeuses car elles confondent ressources et production des ressources. La proximité des pics se compte en quelques dizaines d'années, guerre plus. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Book Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Il sera consacré à l'impact de la consommation des énergies fossiles sur le climat. Sous-titrage Société Radio-Canada